Il faut à la fois critiquer ce modèle social et ses défauts, mais avant de le critiquer il faut rappeler ses atouts. Le modèle social français est un des modèles sociaux les plus performants au monde. Si on regarde le taux de pauvreté par exemple, on est dans des pays où le taux de pauvreté est parmi les plus faibles au monde. Si on met de côté des pays qui ont une autre histoire économique et sociale que l'autre qui sont les pays du nord de l'Europe, on caricaturait très souvent notre modèle de santé, la situation du logement ou notre système scolaire. Encore une fois il faut remettre les choses à plat et dans bien des domaines la France est en avance par rapport aux autres pays. Ça nous coûte de l'argent, on a choisi de dépenser collectivement plus que les autres, mais ça répond à des besoins. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment que notre modèle social, s'il n'est pas le pire au monde, il a des défauts. Par exemple du point de vue scolaire, on sait que c'est un des modèles sociaux où le milieu social des parents influence le plus les résultats scolaires. Il faut l'améliorer. On a un système fiscal par exemple qui est très peu lisible, on a du mal à comprendre, très hypocrite d'une certaine façon. On a un très bon système de soins, mais on a des déserts médicaux, on a des formes d'inégalités face aux soins. Mais enfin je crois qu'il faut faire la part des choses, avoir les défauts pour améliorer ce système plutôt qu'en faire le système le plus coûteux et le moins performant au monde. Je pense que là il faut raison garder et finalement repenser à ce que fait l'école. À l'évidence, l'école n'aggrave pas les inégalités. Si on n'avait pas un système public, un système quand même de qualité qui forme les catégories populaires, on aurait beaucoup plus d'inégalités. Ça ne veut pas dire pour autant que notre système ne soit pas inégalitaire et même s'il n'est pas le pire au monde, même si ce n'est pas la caricature qu'on en fait, il y a dans notre système un certain nombre de points qui font que le milieu social joue un rôle majeur. L'accent mis sur des disciplines très académiques, des formes d'enseignement très académiques, la forte place accordée aux mathématiques par rapport à d'autres formes d'enseignement, le poids de l'expérience par rapport aux théoriques, etc. Je pourrais développer longuement, mais l'implicite scolaire, le fait que les jeunes à l'école ne savent pas forcément ce à quoi ils doivent répondre, les questions qui leur seront posées, et donc ça favorise les plus favorisés. On a à l'évidence un système qui est très formaté pour faire réussir les plus favorisés. Alors les classes moyennes, c'est l'auberge espagnole du débat public, chacun y met ce qu'il veut. On y met très souvent, en parlant concrètement, des catégories aisées qu'on déguise en classe moyenne. Alors comme on ne peut pas vraiment les appeler trop moyennes, on dit classe moyenne supérieure, pour les faire passer comme moyenne. Là aussi, je crois qu'il faut revenir peut-être à des fondamentaux. Par exemple, dire qu'on ne peut pas considérer comme moyen quelqu'un qui est dans le dixième des plus favorisés, de même qu'à l'école, le troisième élève sur une classe de 30 ne serait pas un élève moyen. C'est un élève qui est très bon. Quand on est dans les 10%, on n'est plus dans les couches moyennes. 10%, c'est quoi aujourd'hui dans notre pays ? C'est 3 000 euros après impôt pour une personne seule. Et donc à ce niveau-là, on ne peut plus être considéré comme moyen. Les couches moyennes d'aujourd'hui, c'est pour une personne aux alentours de 1 600 euros. Puis il faudra aller plus loin que les revenus. Par exemple, le diplôme moyen des adultes, c'est aux alentours du CAP ou du BEP. Voilà, c'est ça à peu près les couches moyennes d'aujourd'hui. À l'évidence, il y a des écarts entre générations et notamment là, ce qui est le plus fort pour les jeunes, c'est l'augmentation du prix des logements. Il y a un transfert de richesse des jeunes vers les plus âgés qui n'est pas simplement lié à un effet de qualité d'amélioration du logement. Mais les jeunes, les niveaux de vie sont plus faibles des jeunes aujourd'hui parce qu'ils payent une partie de leur richesse qui est transférée vers les plus âgés. Donc il y a un effet global que la quasi-totalité, sauf les héritiers des héritiers parmi les jeunes, paye. Donc il y a bien un effet d'écart entre générations. Mais à cet écart entre générations se double un écart de milieux sociaux. Et à l'intérieur des plus âgés, il y a des écarts considérables, comme à l'intérieur de la jeunesse. À l'intérieur des plus âgés, aujourd'hui, un clivage majeur chez les plus de 50 ou surtout les plus de 60 ans, c'est ceux qui arrivent à l'âge de la retraite et qui n'ont pas acquis un patrimoine et notamment leur maison d'habitation et qui doivent continuer à payer un loyer et qui se retrouvent avec des niveaux de vie réels après paiement de ces loyers très inférieurs. De même, à l'intérieur de la jeunesse, entre les jeunes favorisés diplômés de l'enseignement supérieur et les jeunes qui quittent l'école à 16 ans avec un bagage de diplôme très très faible, les destins sociaux seront très très différents. Ce qui va choquer dans une société, ce n'est pas tant le niveau des inégalités que l'écart entre le discours qu'on produit sur l'égalité et les actes et les politiques qu'on mène et le sort des personnes. Et c'est ça qui va nourrir finalement les tensions, comme l'avait bien relevé d'ailleurs il y a très longtemps Tocqueville. C'est ça qui va se comparer et c'est ça qui va amener les tensions. Et là, l'écart il est immense mais à tous les niveaux. Ce n'est pas simplement au niveau des plus hautes sphères de l'État mais je pense qu'on le retrouve au niveau du système éducatif, on le retrouve au niveau local, on le retrouve dans l'association. Il y a un très grand écart entre les discours et la réalité sociale qui est vécue par les catégories défavorisées. Et ça, ça nourrit à mon sens des tensions majeures. Cette hypocrisie, on va le retrouver, on en a parlé auprès des... En ce qui concerne les jeunes, les milieux sociaux, les hommes et les femmes, on le retrouve dans un très grand nombre de domaines. On produit un discours et puis en fait les actes ne suivent pas.